C'est la question qui divise dans un éclair de guénie. Le confinement saison 2, ça a débuté depuis vendredi dernier avec des mesures alignées par rapport à celui qu'on a connu en mars. Mais librairies, cinéma, théâtre et tous les lieux culturels font partie des commerces et s'y met comme non essentiels aux côtés des restaurants notamment. Ils ont donc fermé. Alors avec l'instauration de ces mesures, le milieu de la culture est plus que jamais en danger. Alors la fermeture de tous ces lieux culturels pour enrayer l'épidémie, est-ce que vous comprenez ou vous ne comprenez pas du tout ? On va commencer avec Max. En quoi un supermarché est-il moins dangereux qu'une librairie en vrai ? Moins dangereux ? En rien du tout. Je pense même que ce qui est dangereux c'est de fermer les librairies. Ça c'est très dangereux parce qu'il y a un accès à la culture qu'on clôt directement. Et cet accès à la culture est super important parce que tu as un isolement social aussi dans le confinement. Et ça je pense qu'à force de se dire on ferme ça, 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 on est en train de passer à côté d'un vrai savoir et d'un vrai apprentissage pour plein de gens. Tiffany, tu sais que la FNAC, on fermait tous les réunions culture et pas que la FNAC, tous les hypermarchés. Est-ce que tu comprends de cette décision pour protéger apparemment les petits commerçants ? Non mais je trouve ça un peu abusé dans le sens où on est déjà en train de tuer notre culture parce que les salles de cinéma sont fermées, les salles de spectacle sont fermées, les salles de concert. Enfin voilà, tous les artistes sont entre guillemets dans la merde, il faut dire. Donc de là en plus à fermer effectivement les rayons culturels. Alors oui, bien évidemment, c'est pour protéger, déjà ça, je ne comprends pas, de fermer les libraires. On est dans le métro, on est entassé, mais par contre les libraires, on ne peut pas se procurer de livres, on ne peut rien faire. Par contre les tabacs, bien évidemment, sont eux aussi ouverts. Et qui sont considérés comme commerces essentiels. C'est parce que la nicotine, c'est très, ça s'en combat la Covid, vive la nicotine ! C'est vraiment, moi c'est une question, enfin c'est... Mais moi je suis comme toi, je suis sidéré. Même pour les fumeurs au final, vous comprenez, je pense que... Non mais c'est même pas le sujet, c'est même pas le sujet, fermer une librairie, c'est pour moi, c'est incroyable. C'est-à-dire que là on a quand même une occasion donnée aux gens de lire. De la culture, de la culture cultivée. C'est quand même pas drôle d'être enfermé, tu vois. Et on ferme les librairies, ça pour moi c'est, quand tu vois en plus, la galère dans laquelle sont les éditeurs. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais les éditeurs, ils ont des stocks. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut stocker les bouquins. Ça coûte de l'argent tous les mois. D'accord ? Et les éditeurs, certains éditeurs ont quand même beaucoup d'employés. Ça peut être plusieurs centaines d'employés. Donc fermer les librairies, j'avoue ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On part en vie, j'ai l'impression. On ne ferme pas l'accès à la presse. Pour moi, c'est la même lignée. La lignée de se cultiver, ça passe aussi par la presse. Si tu mets une personne qui est non-stop devant BFM TV, devant CNews, etc. Alors c'est bien, un titre informatif. Mais si à côté, elle peut acheter des journaux de presse écrite, et en plus des livres, tu as cet accès à la culture qui est vraiment important, qui est légitime. Sincèrement, il ne faut vraiment pas que ça s'arrête. Finalement, là, on a un accès à la culture par Amazon, en quelque sorte. Parce qu'Amazon prend le pas et on peut toujours acheter sur Internet. Mais quelle est la plus-value pour la France, au final ? Parce que si on achetait tous... C'est pas le même débat, non, mais très bien. Mais c'est une parenthèse que t'ouvres. Il n'y a pas de plus-value française. Il n'y a pas de... Je veux dire, au niveau des impôts, tout ce qui est GAFAM, etc. C'est bien au niveau de la planète. Mais pour nous, Français, est-ce qu'on ne peut pas faire aussi fonctionner la petite librairie au coin de notre rue ? Est-ce qu'on ne l'aiderait pas plus en achetant un livre, c'est lui, que sur Amazon, on l'aura à 2 euros de moins ? C'est sûr. Moi, je trouve ça totalement scandaleux. Je trouve ça scandaleux de fermer les librairies. Je ne vais pas redire tout ce que vous avez dit, mais moi, je veux aller plus loin. Je trouve ça aussi scandaleux de fermer les lieux culturels. Les lieux culturels, parce que... Et pourtant, on respecte extrêmement bien les mesures sanitaires. On en est la preuve, toi et moi, Maxime. On a fait un spectacle au Casino de Paris la semaine dernière. Il n'y a eu aucun cluster. On a fait ça dans les règles de l'art. Voilà, c'est à proprement dit. Mais par rapport aux gestes barrières, etc. Le public était là, était masqué. Il n'y a eu aucun souci. Et comme tu dis, aujourd'hui, on voit les gens entasser dans le métro, prendre le train. Pas plus tard qu'à 24 heures, moi, j'étais dans le train. On était entassés, masqués, certes, mais entassés. Et on nous interdit d'aller dans les théâtres. Alors, ce n'est pas vouloir nier cette pandémie. On sait qu'elle est là. Et effectivement, il faut mettre en place les mesures, etc. Mais je veux dire, on ne peut pas empêcher, surtout dans cette période anxiogène et au-delà de la pandémie. Enfin, je vais aller plus loin encore. Tout ce qui est le terrorisme, tout ça. Enfin, je veux dire, on vit dans un monde où aujourd'hui, on a besoin d'évasion. Il n'y a pas que la télé, quoi. Il y a un moment donné, on a besoin de s'ouvrir à d'autres choses. On a besoin aussi d'un rapport humain. Pas forcément être derrière ses écrans. Voilà. Donc, je trouve ça scandaleux. Olivier, notre jeune. Oui, voilà. Moi, je vous aime beaucoup, mais ce n'est pas les rapports humains qui feront cesser cette pandémie. Le débat, il n'est pas culturel, il est sanitaire. Vous dites, oui, mais on n'aura pas l'accès à la culture, on n'aura pas accès à tout ça. Mais ce n'est pas le débat. On n'est pas là pour ça dans cette pandémie. C'est sanitairement parlant. Et c'est justement en évitant tous ces contacts, dont tu parles, Charlotte, qu'on la vaincra, cette pandémie. Tu vois ? Je ne sais pas si ça va déplacer le débat. Je me permets juste, pour te répondre, si je peux me permettre, on parle de crise sanitaire, effectivement, mais on parle d'un confinement, saison 2, où on te dit, on va se confiner, mais on va faire fonctionner l'économie. À partir de ce moment-là, faisons fonctionner l'économie aussi pour ce qui est essentiel, pour l'accès à l'information. Donc, oui, la crise sanitaire, elle est là. Oui, le débat, il est axé sur cette crise-là. Oui, il faut fermer beaucoup de choses, mais il faut quand même laisser ouvert ce qui est essentiel aussi. Mais si tu ne fermes pas les librairies, qu'est-ce que tu fermes ? Mais dis-moi, si tu ne fermes pas les commerces non essentiels, qu'est-ce que tu fermes ? Non, les librairies, je pense, je maintiens le fait que cet accès-là est primordial. Mais on ne parle pas que des librairies, on parle des commerces. Parce que cette crise-là, on nous dit, il faut apprendre à vivre avec. Donc, apprenons à vivre avec, tout en s'informant, tout en se cultivant. Parce que si ça continue encore pendant 3 ans, qu'est-ce que tu diras aux générations qui vont juste arriver ? Avec ces paroles-là, ça va durer 3-4 ans si on ne ferme rien, c'est sûr. Mais il vaut mieux pas se cultiver 3-4 mois et ensuite pouvoir vivre librement. Je crois que c'est grâce à ça que le virus va partir. Alors moi, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, je pense qu'en évitant les rapports humains, bien sûr. Ma question, c'est qu'est-ce que toi, du coup, maintenant, à ce moment-là, tu fais dans ce studio ? Et qu'est-ce que moi, je fais dans ce studio ? Mais je travaille, Maxime Kahl. Notre travail est d'essayer, d'essayer au possible, nous, la catégorie divertissement, d'essayer de divertir, d'informer peut-être les gens. Mais je ne le dis pas. C'est ce qu'on fait. Maintenant, les personnes qui vont regarder cette émission vont se tenir informées de plusieurs faits. Ça, c'est important, tu vois. Charlotte, rapide. Le fait de cultiver, de donner de la culture, de donner un accès, ça, c'est primordial, je pense. Donc tout ce qui est tournage, tout ce qui est libérerie, à mon sens, doit rester ouvert. Moi, pour moi, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est parti sur un confinement version 2, mais qui n'est pas un vrai confinement. Quand tu regardes, il n'y a qu'une partie de la population, finalement, qui est confinée. Et c'est là où, en fait, il y a des injustices qui se mettent en place. Les inégalités, même. Les inégalités, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est soit, en fait, on se fait, pardon, mais un vrai confinement où tout le monde est logé à la même enseigne et à ce moment-là, il n'y a plus de problème, tu ne peux pas dire, bon, alors, toi, tu es confinée, puis toi, tu peux aller travailler. Mais pourquoi ? À partir de ce moment-là, tout le monde a une dérogation, tout le monde a une excuse pour sortir. Les seules personnes qui, aujourd'hui, sont confinées, ce sont les commerçants, les chômeurs, les artistes, les gens qui travaillent dans le spectacle. Le reste, tous ceux qui travaillent en entreprise, etc., ils ont le droit d'aller travailler, il faut faire travailler l'économie, etc. Il y a une injustice qui fait que, du coup, c'est dégueulasse. Et pourquoi la culture devrait subir ça ? Tu ne meurs pas du Covid, tu meurs de faim. C'est ça, des gens vont finir, on meurt de faim. Et d'autant plus pour les artistes, c'est une catastrophe. On va crever la dalle, les gars. Mais oui, c'est ça, on ne va pas mourir du Covid, on va mourir de faim. C'est pour ça que je dis ça. Parce que toi, tous tes galas ont été, j'imaginais. Ah oui, oui, tout a été annulé, mais même le tournage qu'on devait faire avec les enfants, il a été reporté, et puis finalement, on l'a fait, ça s'est très bien passé. On est dans un monde où, il y a un siècle, on cherchait des solutions aux causes. Et là, maintenant, on cherche des solutions aux conséquences. Ce monde est dingue par rapport à ça. On est vraiment aveuglé. Donc, on ne peut rien y changer. D'accord ? Donc, on ne peut pas changer, on ne peut pas empêcher ce virus d'exister. Donc, on doit accepter son existence. Vivre dans le présent, ce qui nous permettra de ne pas vivre dans la colère du passé en reprochant à des gens de, ben voilà, il y a un type qui n'avait pas fait les stocks de masques qu'il fallait. Bon, ben voilà, c'est fait, c'est fait. On pourrait être juré. Pas vivre dans le futur avec la peur permanente. Donc, il faut chasser ça. Dans le passé, on est dans la colère. Dans le futur, on est dans la peur. Soyons dans l'acceptation. Dans l'acceptation. Et c'est ça qui n'est pas facile. Il faut être dans l'acceptation de se dire, ben voilà, effectivement, on peut décéder de ce truc-là. Mais on peut également survivre et vivre avec. Oui, c'est ça. Et en tout cas, on verra d'ici quelques jours si le gouvernement peut, en tout cas, assouplir certaines règles et ouvrir des petits commerçants avec des conditions en vigueur. Oui, mais ils ont tellement la trouille de tous les procès. Tous ces procès. Ça, c'est vrai. Tu vois, on est dans un monde tellement dingue par rapport à tout ça. Tu vois, c'est vrai que moi, les librairies, ça me choque parce que... Moi, je suis vraiment cloisonné, on s'est compris, sur l'idée de la librairie. Parce que vraiment, déjà, c'est des gens qui tiennent ça avec sérieux, qui peuvent filtrer les entrées, les sorties. On peut appeler son libraire pour réserver un livre. Dire, voilà, je voudrais lire Madame de Beauvary. Oui, mais bien sûr qu'on l'a passé, le prendre à 14 heures. Tu vois, faire un... Il commence à le faire. Il y a certaines librairies qui mettent en place tout ça. Les librairies, c'est vraiment comme la presse. Je vous rejoins, Sylvain. C'est vraiment comme la presse. Là, on ne parle pas de... Enfin, voilà, je ne vais pas m'acheter une paire de skis dans un magasin de skis. Ça, c'est normal que ça soit fermé. Je demande un accès à cette culture-là. Et puis, l'accès à la culture, par exemple, les musées, moi, je suis contre l'ouverture. Actuellement, je suis contre l'ouverture. Parce que ça, c'est... Parce que ça brasse des gens et beaucoup de flux. Oui, même si c'est très bien fait. C'est les premiers à vraiment bien le faire. Mais il y a aussi le côté digital, où on peut trouver ces musées-là, sur Internet, avec des très bonnes plateformes qui sont mises à jour. Les livres aussi. Non, mais les livres, il s'agit de faire vivre une économie qui est plus en difficulté que la culture au niveau national avec les musées. Les musées ont su s'adapter en s'orientant vers le digital. Mais les libraires, oui, effectivement, il y a des livres. Mais tu fais comment pour faire vivre le libraire qui est juste à côté ? Bien sûr, mais les librairies font partie d'une catégorie qui est... Il n'existe pas de musée qui rentre dans les GAFAM style Amazon. Mais par contre, la librairie est en plein dedans. Merci Maxime, merci Maxime. Donc, c'était la question qui divise. Mais passionnant, parce que là, on vit vraiment quelque chose d'unique. C'est vrai. On espère que les choses vont se réparer. Et dans tous les cas, on soutient plus que jamais les éditeurs, les artistes et leurs auteurs par la même occasion. Merci de votre participation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !